Merci. 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 la même ligne à la conception de culture, des partages de la culture. On est très heureux de pouvoir compter avec cette collaboration entre la vie donnée et le conseil général. Je voudrais remercier l'école d'art Claude Monet, sa directrice, son ministère Pinturier et son conseil, c'est l'élecœur de Balesteros, qui sont très, très actifs dans l'animation de ces expositions. Sachez que ça devient la galerie d'art de l'école Claude Monet, et puis que l'espace Amélie a été placé sous leur direction. Nous sommes très heureux, puisque ça devient un lieu, une culture vraiment importante. Et je voulais les remercier. Je voudrais remercier Madame Catherine Thibault pour son travail très, très important en tant que congéière pédagogique du département, qui a travaillé avec les enseignants. Je voudrais remercier tous ces enseignants et permettez-moi de les citer. Avant les enseignants, je voulais remercier Anne Gondelot et Nathalie Lafort, ici présentes, pour changer l'émission Art visuel au conseil général. Merci beaucoup pour votre travail et votre présence. Monsieur Gilles Guèze, vous avez vu, parce que tu as fait que tu es ici présente, pour le voir. Les enseignants Sabi Akoudal, école maternelle Sabine II, Pascal Beauchamp, école élémentaire Sabine II, Marie-Christine Sandray, Claire Durand et Nathalie Sanjou, maternelle Nômeville, Jean-Chanard Diaz, directeur de l'école Margot, Laura Follin et Clara Léperce, école élémentaire Nômeville I, Sophie Gago et Stéphane Loiseau, école élémentaire Croix-Saint-Marc, Myriam Akius, école élémentaire Le Parc, Nicole Ropu, école maternelle République, j'espère n'avoir oublié personne. Je remercie tous les enseignants, je suis sûre qu'ils sauront transmettre cette expérience à leurs élèves. Je suis de plus en plus persuadée que la clé de la démocratisation culturelle, dont on parle beaucoup, et que les élus à l'écriture se consacrent, passent vraiment par ces partenariats étroits entre les acteurs culturels, les collectivités et l'éducation nationale. Je suis persuadée parce que c'est là où sont tous les enfants, sans discrimination, tous les enfants de la République font à l'école, je croisement. Et c'est là où nous pouvons nous approcher d'eux, et à transmettre ces grands œuvres de l'esprit. J'étais très élu hier de voir une visite scolaire des enfants de CET, une école dominée, vous voyez ici, c'est des écoles du Nord et du Sud, donc ça n'a aucune différence. Et des enfants, comme a dit Mme Thibault, au délai maternel, sont sensibles à leur manière, à l'art. Il est essentiel que nous puissions leur proposer, je suis très fière, après le représentant de la Bige, de pouvoir, une puissance de la Bige, de proposer tout ça à nos enfants. Je remercie vraiment ce travail, le travail est très important, ce qu'on appelle les interventions de milieu scolaire, toutes les structures de travail. Nous touchons presque 4000 élèves par an, toutes matières confondues, le conservatoire, le col d'art, le créa, etc., le théâtre. Et c'est essentiel, c'est pour nous, il est très très fort de la municipalité, de proposer à nos enfants dans les écoles, cet accès à la culture, c'est ça que ça veut dire, l'accès à la culture, la démocratie, la démocratie culturelle. Donc, voilà, merci au Conseil Général, merci à tous de votre visite, et j'espère que nos enfants pourront bien profiter de cette magnifique exposition, bien sûr, les adultes aussi. Merci. Merci, M. Michel, et pour terminer cette soirée tous ensemble, nous vous invitons à vous rapprocher du buffet pour vous aider à le faire de la vie. Bonne soirée à tous.